Pour leur ultime sortie de la saison en championnat, les protégés de Jean-Louis Garcia n'envisageaient rien d'autre qu'une victoire. Ils ont dû se contenter d'un match nul, 0 à 0 sur la pelouse de la lanterne rouge Reims. Pourtant vendredi soir, les scoïstes auraient pu, et certainement dur, amener les trois points de leur déplacement en Champagne tant ils ont dominé les débats. Il leur a juste manqué un brin de réussite, à l'image ici de Floyd Haïté qui vient buter sur le portier adverse. Floyd Haïté, on le retrouve quelques instants plus tard, mais cette fois-ci son tir est trop écrasé. C'est ensuite au tour de Brunel, excentré côté gauche de s'essayer, mais sa volée est une nouvelle fois repoussée par le gardien Rémois. En embuscade, Jean-François Rivière ne se pose pas de questions et tendre sa chance. Malheureusement, sa frappe heurte la barre transversale. En deuxième mi-temps, on prend les mêmes et on recommence à la baguette Floyd Haïté pour une frappe des 20 mètres. Agassa se détend parfaitement. Nouvelle opportunité pour le sco avec cette combinaison à trois entre Aloui Folou, Rivière et Haïté. Le tir du Miliangevin termine sa course dans les gants du portier Rémois. Décidément dans tous les bons coups, Haïté transperce tout sur son passage avant de défier un Agassa qui sort une nouvelle fois à bon escient. On retrouve ensuite Haïté, bien entendu, pour la copie quasi conforme de l'action précédente. Cette fois-ci, il remise pour Aloui Folou qui ne parvient pas à tromper la vigilance d'un Agassa omniprésent. Et puis en toute fin de match, Grignic, en symbole d'une équipe inoffensive et résignée, déclenche un tir des 25 mètres qui n'inquiète pas Nicolas Cousin, la doublure de Jean-Daniel Padovani, titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Angers il y a deux ans. Score final 0-0 entre les deux équipes. Angers engrange un point qui lui permet de remplir ses objectifs fixés en début de saison, à savoir, atteindre la barre des 53 points est terminée à la 7ème place du classement. A noter que lors de cette 38ème et dernière journée de championnat, Montpellier et Boulogne ont composté leur billet pour la Ligue 1. Ces deux formations ont rejoint Lens qui était d'ores et déjà assuré de retrouver l'élite la saison prochaine. Dans le bas du classement, c'est la douche froide pour Amiens et Troyes qui accompagneront Reims en national.